du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, plus précisément dans les articles parus de la page 4 à la page 5. The Median aussi suit de près la descente du ministre de l'administration qui conduit, on l'a dit tout à l'heure, une importante délégation du côté de Koussiri sur instruction du chef de l'État. C'est une mission dont l'objectif principal est d'apporter des solutions aux affrontements qui mettent aux prises musgoum et arabes choix, en plus du message de paix et de réconciliation. Pola Tangandia a saisi l'opportunité pour remettre d'importants dons du couple présidentiel à cette population. Le journal d'expression anglaise accorde, ou alors il accorde un intérêt tout particulier ce matin. Les détails sont à retrouver dans l'article paru en page 3. La mission spéciale de paix et de réconfort, instruite par le président de la République pour mettre fin à la tension entre Arabes choix et Musgoum, meublent également la une du quotidien en réalité plus. Le journal nous rappelle également qu'elle est conduite par Luminate, Pola Tangandji, qui comme nous l'avons souligné tout à l'heure, est porteur d'un message de paix durable entre les deux peuples en crise depuis le 5 décembre dernier. Et de réconfort bien évidemment, il s'agit bien évidemment du message de réconfort aussi au sinistré. Le chef de l'État donc aussi expédie aux milliers de déplacés des tonnes de matériel de divers ordres pour le recasement et une importante quantité de nourriture. Réalité Plus se veut plus explicite dans les articles parus de la page 6 à la page 7. Restons dans le septentrion avec le journal le soir au menu Cannes. Total Énergie Cameroun 2021 qui, vous le savez, se jouera en janvier 2022. Si même au Cameroun, le trip de Madea d'Armand-Bianda nous informe que le chef de l'État, Paul Biya, vient d'offrir une centrale solaire modulable au Grand Nord pour permettre à la population de ce côté-là de ne louper aucun moment de la fête du football du 9 janvier au 6 février 2022. Selon le soir, il s'agit de la première en Afrique noire qui vise justement à réduire considérablement le déficit énergétique dans le septentrion. Depuis lundi dernier, le ministre de l'Eau et de l'énergie Gaston Lundou et Somba supervisent lui-même l'installation de cette centrale sur le terrain. Des détails dans les colonnes du trip de Madea le soir, le journal d'Armand-Bianda que vous retrouverez naturellement en kiosque ce jeudi matin. La suite, c'est avec le quotidien Mutation. Le journal de Georges-Alain Boyomo évoque la controverse autour du fisc et de la tontine. Plusieurs aspects relévés par le journal, notamment celui relatif à la taxe sur les organismes à but non lucratif qui, vous le savez certainement, fait beaucoup ou alors fait débat en ce moment. Eh bien, le quotidien Mutation propose justement des éclairages de la Direction Générale des Impôts et le décryptage d'un fiscaliste. Éclairage et décryptage à retrouver dans la page 9. C'est un article que signe bien évidemment un autre confrère du quotidien Mutation. Parlant justement de la taxe sur la tontine, le quotidien nous dit ce qu'il faut savoir à ce sujet. Le journal estime que l'administration fiscale va désormais pensionner les plus-values issues des associations qui permettent généralement aux populations d'obtenir un peu d'argent liquide. de cette perspective du point de vue du journal Le Quotidien fait débat. Tant leur activité est un pilier de l'économie, un document explicatif récemment commis par la Direction Générale des Impôts, dissipe toutes les appréhensions sur le sujet. Le journal Le Quotidien propose également un décryptage sur cette actualité qui fait certainement couler beaucoup d'encre et de salive depuis plusieurs jours maintenant. En faisant appréhension dans le secteur extractif, on y va avec Le Quotidien, l'économie. Le journal Le Thierry Écouti nous plonge dans le potentiel du Cameroun en ressources minérales et en géomatériaux. D'après ce journal, la nouvelle cartographie géologique et géochimique du pays a été présentée hier à Yaoundé à l'issue de cinq années de travaux de terrain et de laboratoires. Le journal Le Thierry Écouti signale en outre que les dernières innovations dans ce secteur montent en 1988. Le journal en parle en plus de détail. Dans l'article paru en page 3, « We move to something else with the Guardian Post » selon ce journal d'expression anglaise de Christian Gah. Au moment où le gouvernement extradit un Camerounais né aux États-Unis d'Amérique, un grand danger pèse sur le sort réservé aux leaders sécessionnistes installés dans le pays de l'oncle Sam, à en croire le quotidien de Guardian Post, des analystes pensent que cette situation entre les pouvoirs publics et l'administration de Joe Biden pourrait engendrer de lourdes conséquences. Le journal rappelle d'ailleurs que depuis un certain temps, le gouvernement demande aux Américains d'extradier les leaders amazoniens au Cameroun afin que ces derniers répondent de leurs actes devant la justice du pays. C'est en tout cas le plat de résistance que vous propose « The Guardian Post ». Ce jeudi matin, les détails sont à retrouver en page 3. Intéressons-nous à présent à la santé buccodentaire. On en parle avec le quotidien éco-santier, le docteur Jules Julien Njo. Premier PhD en implantologie au Cameroun. S'explique justement dans les colonnes du journal de Joseph Benboum sur le sujet, le département d'ontologique de la faculté de médecine et de sciences biomédicales de l'université d'Yang Deha vient d'enregistrer son premier docteur puis agit en implantologie. Il a soutenu sa thèse sous le thème « Analyse comparée du comportement tissulaire autour des implants titanes et zircones » dans deux groupes de population au Cameroun et en Belgique le mardi 14 décembre 2021 à l'amphi 700 du bloc de formation continue. La réaction du jury après cette nouvelle acquisition dans le corps médical à découvrir dans les articles parus de la page 6 à la page 7 dans les colonnes du quotidien spécialisé en question de santé et co-santé. Le journal de Joseph Benboum est en kiosque. Vous voulez être amplement indifié sur le sujet. Eh bien, il vous suffit de vous le procurer et vous serez certainement servi. Puisqu'on a parlé sur les défis actuels, mais en exergue en ce que perdent les entreprises à cause de la pandémie. À coronavirus, le premier news magazine camerounais de François Bamboué value les pertes à plus de 200 milliards de francs CFA en 2021. Le BIEB de Madère nous fait savoir que le groupement interpatronal du Cameroun, NGICAM, demande de véritables mesures de soutien pour atténuer l'impact de la crise sanitaire dans au moins six filières. Les secteurs les plus affectés ainsi que les pistes, la solution des experts du secteur a découvert justement dans les colonnes de défis actuels, plus précisément en page 3. Et ces journaux qui nous parviennent à l'instant, parmi eux, notre santé, notre santé qui poursuit sa série sur la disparition à la briquetterie. Française et Chinois indexée, titre le journal à ce sujet à la Hulme, le journal d'Irene Sidonie Djaboun, qui signale également que 37 jours après sa noyade, entre guillemets, Landry Maxime, Gassa demeure introuvable. Au fil du temps, les commentaires vont montrant et les recherches se poursuivent. Il apparaît aujourd'hui que le drame ne serait pas survenu si la vanne qui recouvrait l'entrée de la buse n'avait pas été ôtée par l'entreprise chinoise. Le Padi, projet d'assainissement de Yaoundé, organisme à capitaux français, est le maître d'ouvrage du canal sur le fleuve fondi et ses affluents. À la veille de la Coupe d'Afrique des Nations, la question de la sécurité des amoureux du ballon rond qui feront le déplacement de Yaoundé inquiète. Du point de vue du journal, dit Rensi Soudonie Djaboun, qui revient de manière beaucoup plus explicite dans un dossier paru de la page 5 à la page 8 de l'hébdomadaire Notre Santé en Kursk. Ce jeudi matin, par la présent modernisation de la Fédération camerounaise de football avec la grande tribune, les cinq axes de l'ambitieux projet du président Samuel Etoffis mis en exergue dans les colonnes de ce journal d'information générale. Après sa brillante victoire à la présidence de la Fédération camerounaise de football samedi dernier, l'ancien capitaine des liens indomptables Samuel Etoffis est directement mis au travail pour rendre exécutif les grands chantiers de la Hollande. et de la modernisation du football camerounaise. Le jeune et talentue président de l'Afrique à foot a reçu l'ancien du gouvernement à travers le ministre des Sports pour mener à bien la réforme du football au Cameroun qui s'apprête justement à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations du football. Ce sera en janvier, enfin ce sera du 9 janvier au 6 février de l'année prochaine. Le journal en parle en plus détail dans sa parution de ce matin, de la page 6 à la page 7. Et Afrique Info, Afrique Info qui s'est amour de célébration, le préfet de la Sanaga Maritime et ses populations félicitent justement Samuel Etoffis, le nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Vainqueur de l'élection organisée à la Fédération camerounaise du football, ce fils du département de la Ville Lumière qui arrive comme messie à la tête de cette instance est porté aux rues par les siens qui lui souhaitent beaucoup de réussite. Le fils de l'ancien d'Église David Etoff connaît bien les problèmes du sport roi de son pays et donc il saura forcément y apporter des solutions adéquates et pourquoi pas durables ou même définitives. En tout cas, le bimensuel d'information générale en Afrique, l'adresse de sincères félicitations à sa parution de ce matin revient bien évidemment sur les chantiers qui attendent le 9 à la Fédération camerounaise de football. Avec Afrique Info, on met la clé sur le payasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la Ville aux 7 collines. Merci d'avoir été des nôtres restés scotiers. Vous le savez, l'exercice se poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Michael, type qui qu'on retrouve immédiatement, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et c'est par le canal de Thierry Campeau qui assure derrière la baie vitrée sur le plan technique. Mike, bonjour, bonne journée. Vous, dites-nous ce qui fait la une, là. Des journaux du côté de Douala ce jeudi matin. ...qui nous parle de la gestion des fonds Covid au Cameroun à la faveur de la production de ce rapport de la Chambre des comptes. Rapport de la Chambre des comptes relatif à la gestion des fonds dédiés à la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Plus de 180 milliards de francs CFA de l'argent octroyé au Cameroun par le Fonds monétaire international. Mais comment cet argent a-t-il été géré ? Le rapport de la Chambre des comptes fait état de nombreux tripatouillages, d'étournement, de fonds. Mais des organisations non gouvernementales s'interrogent jusqu'ici. Mais pourquoi, depuis que ce rapport de la Chambre des comptes a été rendu public, personne n'est inquiété ? Le groupe de travail sur les droits humains constitué des membres de Stand Up for Cameroun, coordonnés par l'organisation non gouvernementale Monde Aveni, déplore justement le fait que ce rapport n'est pas entraîné à ce jour des changements importants, aussi bien des responsables que des mécanismes de gestion. Il estime que ces manquements ont pour conséquence d'affecter significativement le droit et l'accès à la santé pour les populations dans un contexte encore marqué par la persistance de la pandémie du Covid-19. Le rapport, justement, dont le journal publie quelques extraits aujourd'hui également. Le même journal qui parle des affrontements de Kousserie avec cette sortie du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Camteau, une déclaration du MRC au sujet de ces affrontements meurtriers entre les communautés musgoums, arabes, chouas, d'une part, et arabes, arabes, chouas et massa, justement, d'autre part, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, département du Logan et Chary. Pour le MRC seul, un dialogue sincère de toutes les parties prenantes peut apporter une solution durable à ces conflits meurtriers récurrents au Cameroun. Le même journal nous parle de l'attaque sur les tontines. Avec cette sortie du Social Democratic Front, le SDF, à travers son ministre du Chédo cabinet, qui condamne avec véhémence une tentative de taxer les tontines au Cameroun. Pour Jean-Robert Wafo, il y a une des doigts. Rechercher des niches budgétaires en réduisant le train de vie de l'État, tout simplement, et éviter des taxes comme cette taxe sur la tontine. On ne serait appauvris les plus pauvres pour enrichir les plus riches, lance-t-il dans les colonnes du journal la nouvelle expression qui est parue aujourd'hui. Au sujet de la loi de finances, le messager qui est en kiosque aujourd'hui voit plutôt une probable augmentation du prix de la bière en 2022 dans notre pays, ce qui fait dit au journal que le gouvernement joue avec le feu. Malgré un contexte national difficile, le ministère des Finances veut rendre effectif le projet de marquage fiscal des produits brassicoles, ce qui provoquera une augmentation du coût de la bière. Un choix risqué qui suscite des interrogations et nourrit des fantasmes sur d'éventuelles motivations cachées, écrit le messager qui est paru ce jour. La pression monte donc sur le prix de la bière et l'inquiétude gagne les consommateurs. Il ne fait l'ombre d'aucun doute, écrit le messager, que si le marquage fiscal des bières rentre en vigueur, les entreprises brassicoles ne pourront être en mesure d'absorber le coût et devront le repercuter à la hauteur de 100 francs CFA ou bien plus par bouteille de bière. Les brasseurs camerounais sont donc sous pression malgré les contributions indéniables du développement économique du pays. Ces sociétés brassicoles camerounaises sont devenues au fil des années une vache à lait pour l'administration fiscale. En quatre pages du quotidien, le messager sur la question des produits brassicoles et cette nouvelle taxation s'est à retrouver justement dans les colonnes du journal Le Messager qui est paru aujourd'hui, qui nous parle d'une autre loi, la loi sur les peines alternatives au Cameroun avec le président de la République qui bloque le décret d'application alors que la loi de 2016 votée par le Parlement et promulguée par le chef de l'État à travers le code pénal camerounais autorise les juges à appliquer les peines alternatives pour des détenus condamnés à moins de deux ans de prison afin de lutter entre autres contre la surpopulation carcérale. Cela n'est pas encore fréquent dans les prétoires à faute de décret d'application que doit signer Paul Biya lui-même. Jusqu'ici, rien n'a été fait dans ce sens. Dénonciation de quelques avocats et autres défenseurs des droits humains dans les colonnes du journal Le Messager. De ce jour, le même journal nous parle de Saint-Mélima, nous amène à Saint-Mélima dans les coulisses de cette visite du nouveau président de la Fédération Camerounaise de football accueilli presque en héros national à Saint-Mélima. Cinq jours après son élection à la tête de la Fédération Camerounaise de football, le nouvel homme fort du comité exécutif est allé communier avec les populations du chef-lieu du département du Jailobo hier, mercredi 15 décembre 2021. Christian Tchapmi, qui était à Saint-Mélima, nous raconte cette folle journée, folle journée avec ce bain de foule pour Samuel Eto'o, le président de la Fédération Camerounaise de football. Samuel Eto'o encore lui à la une journal, l'indépendant, avec cette sortie de Benjamin Lecoua qui parle de Lyon, indomptable du Cameroun. Les confidences du président du FOMACAP FC, le club de Ligue 2, évoluant au sein de la Ligue régionale du centre sur les secrets de la victoire de l'ancien capitaine des Lyons, indomptable du Cameroun, lors du processus ayant conduit à l'élection du nouveau président de l'instance fêtière du football camerounais, Benjamin Lecoua, qui est donc le promoteur du tout premier téléphone 100% camerounais, X-Netphone, s'exprime dans un entretien accordé au journal l'indépendant qui est en kiosque ce jeudi. Également, la grande tribune parle aussi de Samuel Eto'o, de modernisation du football, avec les axes justement du développement du projet de Samuel Eto'o, axes justement du développement du football camerounais après son élection à la tête de la Fédération Camerounaise de football. Le jeune et talentueux président de l'Afrique à foot a donc reçu l'onction du gouvernement à travers le ministre d'Espoir pour mener à bien la réforme du football au Cameroun qui s'apprête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football 2022. Et donc, dans ces projets, le journal revient sur le football jeune, la formation des journalistes de sport, le développement du football féminin. Quelques axes de ce projet nous est proposé par le journal La Grande Tribune, qui nous parle aussi de lutte contre le VIH Sida avec Mme Chantal Bia, la première dame du Cameroun, déterminée à réduire le VIH Sida. Sa plus simple expression, la première dame du Cameroun, figure certainement parmi les personnalités du monde qui se sont déployées dans la lutte acharnée contre ce virus. Ses multiples actions en faveur des victimes de cette pandémie et la mise sur pied d'un centre de recherche dénommé centre international de référence Chantal Bia sont la preuve de son engagement inlassable pour ce combat qu'elle mène depuis plus de 20 ans maintenant. Évocation, témoignages, chiffres à l'appui, à lire dans La Grande Tribune de ce jeudi, qui nous parle aussi de la sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations et des fêtes de fin d'année avec le ministre de l'Administration territoriale qui fixent une feuille de route aux gouverneurs de région. Pour la Tangandji, il y a appelé les gouverneurs réunis il y a quelques jours à Yaoundé pour leur conférence semestrielle à placer la sécurité des populations, des biens et des biens pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Il est fête de fin d'année au cœur de leur action. Dans cette perspective, le ministre de l'Administration territoriale les a invités à mobiliser les autorités administratives de leur région, à multiplier et à densifier les tournées au sein de leurs unités de commandement respectifs pour assurer justement la paix aux populations pendant ces périodes de fêtes d'année et surtout en cette période de Coupe d'Afrique des Nations. La voix du consommateur est également en kiosque aujourd'hui et nous parle de cette campagne pour le don du sang au Cameroun avec Gando Piquet qui est présenté comme la mascotte de cette campagne de dons volontaires du sang. La Fondation Cameroun des Consommateurs organise donc à partir du 3 janvier prochain la quatrième édition de la semaine de dons du sang volontaire sous le parrainage institutionnel du Centre National de Transfusion Sanguine. Cette campagne vise à augmenter les stocks de poches de sang dans les principaux hôpitaux des villes abritant les poules de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021 afin d'assurer les besoins des malades et d'avoir un stock de sécurité pour parer à toute éventualité pendant cette grande messe du football africain qui se jouera en terre camerounaise. Le financier d'Afrique est également paru. Le financier d'Afrique nous parle de promotion à AfriLandFestBank avec Célestin Guéla-Simo, nouveau directeur général de la structure nommé par le conseil d'administration du 15 décembre. Hier donc, il remplace à ce poste Alphonse Nafa qui continuera à assumer cette fonction jusqu'au 30 juin 2022 au sein de l'entreprise Safri de Routes et les projets qu'il attend à lire dans le financier d'Afrique qui est paru aujourd'hui. Le même journal nous amène au Gabon pour nous parler du développement de l'agriculture avec les résultats du recensement agricole dans le pays d'Ali Mbongo-Ondimba. Nombre d'agriculteurs qui attendent justement de bénéficier également de la part du gouvernement des entrants et autres appuis pour le développement de l'agriculture dans ce pays. Le même journal de Boniface Tuenkam nous confirme aujourd'hui que des malversations financières ont eu lieu à l'organisation africaine de la propriété intellectuelle. Le point à retrouver justement dans le journal Le financier d'Afrique, le journal de Boniface Tuenkam, qui nous parle aussi du Fonds monétaire international qui accorde 330 milliards de francs CFA au Tchad comme programme économique des détails dans le même journal et on termine avec Politics Hebdo. Politics Hebdo qui est également paru ce jeudi qui nous parle de cet appel, l'appel de la diaspora à l'endroit de Frambia. Le journal nous parle d'un soutien qui vient de Nairobi, du président de la Cameroun diaspora à Kenya qui voit en Frambia l'homme de la situation qui peut réconcilier le Cameroun. Le journal nous propose d'ailleurs une interview de Mohamed Rahim Noumeu, président exécutif du mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité du Cameroun dans ses colonnes. Aujourd'hui, les détails à retrouver dans le journal Politics Hebdo qui est paru ce jeudi. On rappelle que le gouvernement camerounais envisagerait donc de taxer les tontines et je crois que ça devrait prendre le corps d'ici le 1er janvier 2022. Je ne sais pas si c'est important de prendre l'humeur de Michael. On remet ça demain. Bon déjà savoir s'il fait des tontines, s'il est dans des tontines ou pas. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Peut-être demain on pourrait revenir là-dessus, sauf si vous avez un mot à dire là-dessus. Je n'ai pas grand chose à dire sur la question. Et vous n'êtes non plus dans les tontines, c'est ça ? Écoutez, d'une façon ou d'une autre, on peut faire des tontines. Je crois que c'est devenu presque la règle. Je ne veux peut-être pas les tontines au sens association, au sens premier du terme comme le faisaient nos parents avant et tout. Aujourd'hui, vous avez des tontines simplement dans des smartphones et puis ça se fait toutes les fins de mois, toutes les fins de semaine. Voilà, je crois que presque tous nous y sont mis. Et voilà, parfois c'est des petites associations comme ça qui permettent d'apporter de l'aide parfois aux proches et bien d'autres. Bon, qui ne sont peut-être pas des tontines, tontines au sens... Je pense même que les taxes vont nous suivre aussi là-bas dans la mesure où sur les transactions mobile monnaie, l'État du Cameroun risque aussi d'appliquer des taxes. Oui, il y a une taxe de 0,2% qui est prévue effectivement sur les transferts d'argent par monnaie électronique. Effectivement, je crois que c'est contenu également dans la même loi de finances qui a été adoptée à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. L'article 93 de cette loi de finances pour 2022 prévoit justement une taxation, ou alors une imposition de 0,2% sur ces transferts d'argent par monnaie électronique. Et à côté de cela, bien sûr, il y a la question de la tontine, les fameux 15%. Je crois que Monique Nau aussi vous expliquera mieux de quoi est-ce que dans leur vie tout à l'heure. Et bien d'autres questions, il y a l'affaire également de la bière qui pourrait voir son prix augmenter au sujet d'un marquage fiscal qui est également prévu, toujours à cause de cette loi de finances 2022 qui crée quand même beaucoup de gorges chaudes depuis qu'elle a été adoptée à l'Assemblée. Eh bien, on attend simplement de voir ce qu'il en sera, parce que la loi entre en vigueur à partir de janvier 2022. Naturellement, en attendant bien sûr qu'elle soit promulguée par le président de la République. Est-ce que certains articles seront extraits ? Ceux qui notamment font l'objet de beaucoup de critiques aujourd'hui, de la part des associations de consommateurs, de syndicats, de politiques, de consommateurs simples, de citoyens lambda. Et bien d'autres, est-ce que certains articles seront extraits de cette loi de finances ? Attendons tout simplement de voir pour le moment. Pas de commentaire. Ça reste des supputations et tout. Et qui fait les chauds gras de différents organes de presse également sur les réseaux sociaux. Et ça va de soi parce que c'est l'intérêt premier de la plupart de notre population. Donc c'est tout à fait normal. Michael, demain sera un autre jour. Je ne sais pas si le souhait dit apporter ses fruits. Eh non, pas encore. Pas encore. Remettons ça pour aujourd'hui, non ? L'espoir fait vivre au moment. L'espoir fait vivre au moment. L'espoir fait vivre au moment. Merci Michael. On vous souhaite une journée en or. Merci Fugile. Super. Et à nos téléspectateurs, on va tout simplement dire que dans quelques instants, on recevra donc Monique Naoussi. Naturellement. Pour nous parler justement de ce sujet, voilà, cette problématique autour de la taxe sur les tontines. Ce ne sera pas tout puisqu'on est jeudi. On aura Marc Chouameau pour nous parler de l'actualité sportive du jour. Et puis naturellement, il y aura pas mal d'invités, des invités triés sur le volet. Allez, on est rendu à quelle heure ? On est rendu à 7h27. Nous faisons un clé d'un autre différent partenaire. On se retrouve dans 5 minutes exactement. A tout de suite. Purificateur d'air multi-effets. Purificateur d'air multi-effets. Équipez-vous des purificateurs d'air multi-effets. Qui combattent et détruisent systématiquement les polluants atmosphériques, les bactéries, les microbes, les allergènes, les virus, y compris le redoutable coronavirus. Pour toutes vos commandes de purificateur d'air dernière génération, contactez le distributeur exclusif en Afrique centrale. IBCOM, SARL, Yaoundé, Cameroun. La vie est précieuse. Protégeons-la. Protégeons-la. Sous-titrage Société Radio-Canada